Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de How Long What Done ! Bienvenue dans la boche de Marinette où on va un peu jeter un oeil du coup au niveau de difficultés tout simplement parce que grâce à nos améliorations lors des derniers niveaux ça s'était quand même plutôt très bien passé j'imagine qu'il va y avoir un nouveau niveau de difficultés ici avec des nouveaux monstres et tout donc on va voir un petit peu si on arrive à suivre ou pas alors qu'est ce qu'on avait on avait débloqué les bottes de régularité avec le trou noir la sort épique qui faisait masse de dégâts et qui rendait des points de vie aux lanceurs mais du coup on gagne du mouvement on gagne de la puissance et on gagne de la vie on perd un tout petit peu de critique donc on va accepter ça pas de souci au niveau des armures mouais on avait dit on avait dit beau c'est vrai que la défense de cette armure est pas ouf et sa carte est pas ouf mais les bonus de critique qui sont quand même vachement appréciables donc pour l'instant on va les garder alors ici ça clignote qu'est ce qui se passe on avait une recette endurcissement on peut fabriquer des endurcissements ok on a déjà tellement il faut qu'on les jette au prix d'une attaque sacrée d'une malédiction d'armure ouais non c'est pourri c'est trop pourri c'est beaucoup trop pourri on va en recycler quelques-uns on va commencer par ça déjà tirez vous ensuite 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 on pourrait améliorer quelques cartes je pense qu'améliorer les attaques occidentes ce serait pas dégueulasse bon après on a 20 cartes le coup sournois donc si le lanceur a une bénédiction de défense supérieure à 14% ça ça a toujours le cas avec la bénédiction d'armure donc ça match plutôt bien avec la bénédiction d'armure ce truc le désespoir ouais le désespoir c'est pas mal ça fait comment si on améliore une attaque occidente qu'est ce que ça donne ça augmente le malus de défense mais ça dure quand même que un tour par contre les dégâts sont bien badass à rejouer à ça qu'on avait débloqué ce truc aussi replacer replacer les deux dernières cartes dans notre pioche pourquoi pas on peut améliorer un deuxième soin on va le faire ça coûte pas cher par rapport à d'autres trucs et mine de rien un petit peu de bonus c'est pas mal et on voit qu'on a réussi à mettre 21% et 20% ça c'est cool les impositions des mains elles sont bien puissantes aussi un mais peut-être améliorer notre dernier restock ça me paraît pas mal le désespoir moins 26% d'attaque pour tous les ennemis ça fait bien plaisir pendant combien de temps un seul tour malheureusement c'est pas forcément très rentable par contre l'attaque sacrée on passe à 45 de dégâts ça on commence à parler avec 45 de dégâts ça coûte 100 donc on pourrait faire nos deux attaques sacrées on va faire ça on va faire ça on va faire ça deux attaques sacrées tous nos estos améliorer des beaux soins voilà frappe également améliorer puisqu'on avait amélioré notre arme on va garder le coup sournois parce qu'il matche bien avec les bénédictions d'armure on a peut-être un petit peu trop de bénédictions d'armure on va virer les attaques occidentes on va virer la désespoir on va virer une bénédiction d'armure on a 15 la pénitence c'est bien pratique quand même on va virer une deuxième bénédiction d'armure deux impositions des mains deux bénédictions d'armure c'est pas mal tant qu'on est tout seul on n'a pas besoin de plus de boeufs par contre on a vraiment besoin de dpf parce qu'on est faible en fait très clairement ok on va partir comme ça au niveau de l'équipement on peut peut-être gagner un peu de poussière en dégageant ce truc ça coûte combien ça ? ah faut que je déséquipe une chausse légère on va en dropper une alors botte de célérité plus cinq coups critiques plus cinq zéro de points de vie et chausse légère ouais non on va plutôt se débarrasser de nos dernières botte de célérité parce que honnêtement c'était pas fifou est-ce qu'on peut du coup améliorer quelque chose avec 100 donc ça c'est pas très très efficace avec notre fonctionnement actuel j'imagine qu'améliorer les chaussures voilà 2500 ça calme donc non améliorer ce truc là qu'on avait déjà amélioré c'est 800 ça c'est 400 améliorer cette armure éventuellement ah mais ça améliore même l'attaque de l'ennemi quoi ça améliore sa carte je me disais que vu que c'était un bonus pour un ennemi ça allait diminuer mais non on l'augmente de 21% au lieu de 15% quoi c'est vraiment pas ouf hein je veux vraiment que le reste soit top pour qu'on la garde cette armure ils font quoi vraiment les autres réellement ils perdent 15% de critique et 10% de chance de critique ça fait mal quand même par contre on gagne 50 pv mais on gagne même pas elle est même pas plus costaude en fait ça qui est pire c'est qu'elle fait 10 de défense cette armure de plaque quoi donc non non faut qu'on reste sur celle là on va l'améliorer voilà là je pense que niveau stuff on est pas mal on est pas mal on a aussi des petites potions là qui peuvent toujours servir faut pas que je les oublie on est toujours tout seul et on va donc c'est parti y aller parce que mine de rien le temps passe alors il faut qu'on atteigne des coffres qu'on parle à néphi une autre âme perdue se trouve dans les environs je pars à sa rencontre très bien alors ah on a des cartes des nouvelles cartes on a des nouveaux monstres aussi un hirudo qui invoque des copies de lui-même donc l'hirudo c'est une espèce de saloperie de verre ouais saloperie de verre mille pattes et on a un épouvantail avec une cisaille et tout sympathique il peut utiliser des bénédictions pour attaquer ils ont 300 pv et de 50 pv donc on est déjà sur un truc un peu plus costaud donc la fille avec qui faut qu'on parle est là néphi une alliée précieuse quoique un peu paresseuse on peut peut-être commencer par ça il faut qu'on atteigne des coffres et des hôtels vaudou ok ça c'est un hôtel vaudou est-ce qu'il y en a d'autres ? je ne dirais pas alors c'est ce coffre là qu'il faut qu'on atteigne parce que là il y a des coffres mais ils ont l'air d'être plus petits améliorer vos statistiques contre un peu de poudre nos statistiques, intéressant bon bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de commencer par là qu'est-ce qu'on a ? destruction de dalle rotation de dalle craint la mort, augmente la récompense du monstre mais aussi sa force et une rotation de dalle dans l'autre sens alors du coup commençons par aller par là on pourrait tourner cette dalle comme ça comme ça on peut déjà aller chercher ce truc là hop voilà, de la poudre on a un piège on peut détruire des murs ça c'est parfait, on va détruire les murs là et derrière on a même pas de dalle qui vont bien ça fait chier une dalle de 180 degrés donc il faut que je mette ah mais attendez je peux passer par là aussi du coup on va faire ça c'est mieux ah ouais non putain j'ai cru qu'il allait me bloquer mais non ça va ça fait quand même le ça fait quand même le taf du coup allons chercher ça pour commencer hop et après on peut aller parler à cette personne tiens, un esclave ok perspicace, sauf que mon moître affiné aux alligator donc je ne suis plus esclave depuis longtemps c'est quoi un alligator ? un gros lézard avec plein de dents un crocodile ? on avait toute une famille au palais mon oncle lui faisait jeter les esclaves désobéissants ainsi que ses rivaux c'est comme ça que j'ai fini mes jours d'ailleurs nous sommes faits pour nous entendre alors ok donc on récupère nefi alors ouf 250 pv ça fait mal ok elle est très faible par rapport à nous clairement elle ajoute un point d'action en combat elle ajoute 25% au sort de soin joué par ce personnage et par contre elle retire un point de célérité à Sam ah oui c'est ça la sévérité en même temps elle a aucun équipement donc c'est un peu normal qu'elle soit dans le mal et on gagne ensemble augmente la défense de tous les alliés de 10% pendant 2 tours ces espèces de concombres de mer n'est-ce pas ? il me donne envie de... oui avec des petits oignons à la broche en ragoût avec une sauce au poivre tu me donnes faim Sam là on parle de... de bouffer ces... ces espèces de... de saloperies de Hirudo là alors du coup on va peut-être essayer d'aller par là il y a pas mal de dalles qui traînent mais ce coffre m'a l'air quand même vachement plus gros que les autres là il y a la porte ouais c'est compliqué hein il y a énormément de murs en fait énormément énormément de murs alors on va casser les murs ici ok détruit des dalles dans notre dos heureusement qu'on a de quoi les tourner hein parce que... c'est vraiment de la merde pourquoi je peux pas le poser là ? pourquoi je ne peux pas le poser là ? je ne sais pas voilà ah il pose un piège le salaud ah le petit coquin on va ouvrir le chemin pour que ces monstres viennent dessus et du coup il nous a coincé alors ça c'est quoi ? feu de camp on va augmenter la puissance du monstre parce que pourquoi pas euh... et du coup il faudrait qu'on aille par ici ok il a ouvert le chemin de ce truc là on va vous laisse le faire donc lui va venir vers nous il marchait sur le piège on va attendre hein donc en attendant on s'occupe et on va affronter pour la première fois cette espèce de petit truc avec... euh... nephi pour nous aider alors du coup... ah l'attaque sacrée est un petit peu moins puissante avec elle par contre je crois qu'elle a un truc de terre oui voilà elle a des attaques de terre elle plus 30% d'attaque et là... 45% de dégâts et 26% d'attaque donc elle fait un peu moins de dégâts par contre elle augmente son... le bonus d'attaque est plus important on regarde, on va taper avec... et du coup... maintenant qu'on a 4 points d'action on peut utiliser ce truc là dans le même tour boum donc c'est ça qu'il voulait bouffer avec des petits oignons elle a aussi un bonus aux soins ah et en plus le soin c'est de la terre donc c'est très très rentable voilà euh... toi là t'as peut-être moins en finir un voilà et il nous reste un point on va faire du DPS sur sa tronche voilà voilà alors il attaque et il monte bah il fait de l'attaque sacrée en fait hein tout simplement lui aussi euh... tu vas soigner parce que pourquoi pas et toi du coup tu vas te charger de le finir parfait parfait on a une charge blindée et de la poudre et du coup on détruit les murs ici pour aller chercher ça voilà alors malheureusement on a pas du tout d'équipement on peut foutre des trucs dans le sac oui donc je pourrais le mettre éventuellement à L par exemple ce truc là c'est juste histoire de la renforcer un peu hein parce que la carte n'est pas fifole euh... sinon on a gagné charge blindée et ensemble augmente la défense de tous les alliés de 10 pendant 2 tours c'est pas mal ça hein on va le prendre un donc le deck est commun hein toujours ça n'a pas changé on peut tout mettre ok bah faisons ça c'est comme ça on testera nos nouvelles cartes d'accord il nous coince euh... bah faut qu'on se décoince hein tout simplement ah il va essayer de foutre une carte là ça ça tourne de 180 degrés donc ça ne nous coincera dans l'autre sens c'est débile donc faut qu'on casse ses murs et on peut éventuellement faire un truc comme ça donc là ça va l'ouvrir il nous reste qu'un point d'action faut qu'on fasse gaffe ça s'augmente déplacement 2 ok donc si on va là normalement on est en sécurité ok il fait une rotation de dalles donc lui va se prendre le piège du coup donc quand on les a renforcés faut faire gaffe d'abord on va aller se taper sur celui-là et le combo Hirudo qui invoque des potes et l'autre qui est censé pouvoir bénir ses amis ça peut être la violence hein alors cette fois on est parti sur des estocs donc on va les jouer avec notre propre perso cette fois boum euh... on voit qu'il va jouer une invocation sur lui-même donc pour l'instant on va pas mettre notre défense on verra qui c'est qui se prend l'attaque on va se contenter de taper de toutes nos forces ok visiblement c'est moi qui vais prendre donc on va se protéger on a un deuxième estoc boum on peut peut-être le finir oh il y a moyen quand même donc la pénitence pour l'instant ne sert à rien il va faire une attaque sacrée qui va augmenter son attaque donc nos pénitences ne serviront à rien dans ce contexte un peu dommage alors on a la charge blindée donc on voit que sa défense c'est un peu de la merde par contre c'est elle qui va se prendre l'attaque donc ce serait bien qu'elle se la prenne pas on va donc le terminer avec un bon gros one shot et on gagne un anneau de feu très bien je vais juste vérifier ce qu'il me semble mais ça c'est de la terre on va chercher les dalles hop ok mine de rien ça va vite il nous en reste plus que 10 et après on va aller se déplacer vers ce monsieur très bien ok ça t'amuse donc du coup ils se sont pris le piège on va pouvoir aller les taper ils ont pas beaucoup souffert non plus oh il est sympa l'épouvantail ça donne bien envie alors du coup lui va invoquer un truc et lui draine des points de vie à la cible ah d'accord donc il faut on va se concentrer sur celui là ça a l'air d'être une belle grosse saloperie réduit 10% les sorts de tonnerre ajoute 10% sur les sorts de terre ok donc du coup ce qu'on va faire une imposition des mains d'ailleurs c'est plutôt toi qui devra aller faire ces trucs là voilà c'est plus intelligent comme ça et toi du coup une attaque sacrée sur celui là voilà voilà et ensuite un petit coup de sceptre voilà vache 63 dégâts directs comme ça calme donc ça ça fait bien des dégâts à tout le monde autant dire que c'est quand même la violence on va se concentrer sur celui là pour l'instant 141 points de dégâts elle fait vachement plus de dégâts pour le coup elle avec ça là je sais pas sur quoi c'est basé ah bah oui c'est vrai qu'elle a 89% de puissance autant pour moi ça joue certainement un peu enfin bon c'est quand même pas suffisant 25-38 alors elle pourra pas le tuer bon parce que la 264 elle va s'auto-tuer quoi donc c'est complètement con 141 elle serait presque morte et c'est même pas elle qui regagnerait les points de vie donc c'est débile on va essayer de tabasser ce con allez ok parfait bon encore qu'on s'occupe des deux autres maintenant en plus il se concentre sur elle forcément c'est la plus faible c'est pas totalement illogique alors ok parfait on va commencer par lui poser une nouvelle bénédiction d'armure ensuite elle va se faire un petit 78 de soin et c'est toi qui va faire du DPS donc lui il fait quoi après c'est un un durcissement ça j'imagine que si je tulle le petit en fait il va en réinvoquer un donc du coup on va se concentrer sur celui-là et il fait mal lui mais dis donc ah là il est costaud il a un truc pour résister au... non il a même pas de truc pour résister au vent pourtant bon on manque de DPS, on a trop de buff dans ce deck il va falloir qu'on le retravaille une charge blindée, 34 de dégâts sur lui ça c'est vraiment violent quoi c'est beaucoup trop violent ce truc euh... non bah faut qu'on le finisse hein avec un peu de chance, ok parfait derrière on va faire une charge blindée sur lui ça coûte 2 non non, ça coûte 2 alors que là on peut lui faire beaucoup plus mal en 2 fois donc euh... voilà, parfait alors on a trouvé des chausses légères de la poudre parfait donc on va retourner immédiatement ici pour équiper les chausses légères à elle voilà, ça protégerait un peu mieux l'anneau de feu et la charge blindée visiblement ils font pas trop de debuff ah zut je peux pas voir mes... mes autres cartes c'est très con euh... bon bah tant pis je voulais enlever la pénitence au moins une pénitence alors on va prendre les deux soins bien sûr les deux bénédictions d'armure le coup sournois imposition des mains euh... non ça c'est pénitence pardon j'ai le pénitence j'ai dit que j'en voulais qu'une les attaques sacrées les estoques euh... ils sont beaucoup en groupe alors l'anneau de feu pour être utile et ça c'est une charge blindée rare parfait on va la prendre et ça on va le prendre aussi voilà, ça va voir comme ça bon euh... notre mission ultime c'est d'atteindre ce coffre je pense vu que quand on clique dessus c'est dessus et que c'est la verte donc je pense que si on le fait on pourra terminer la mission euh... avant on va aller chercher les hôtels vaudous ok il fait des trucs mais il va nous falloir des dalles euh... l'hôtel vaudou il est là déjà on a aucun moyen d'y accéder donc on va détruire ces murs hop... ensuite il nous faudrait ce feu de camp mais il est hyper mal orienté c'est très chiant donc pour l'instant on va se contenter de faire un chemin par là on va voir ce qu'on pioche au tirage il nous faudra un truc pour détruire les murs ou pour faire le tour bah remarque on a ce qu'il faut hein je dis ça mais... on va poser ça détruire les murs marcher sur le feu de camp et lui il va revenir vers nous putain le relou quoi jamais il n'arrêtera de nous emmerder hein euh... ouais bah combatons on va aller voir si on trouve pas un petit stuff sympa pour nefi dans notre... alors du coup lui il a toujours sa morsure lui il invoque ce petit truc donc on a direct euh... alors on va faire l'attaque sacrée avec lui parce que derrière il aura le bonus il va pouvoir utiliser cette attaque tranchante qui est quand même plutôt badass alors c'est elle qui va se prendre les doubles attaques nous on va taper sur lui on peut encaisser encore des attaques sans soin on va essayer de faire du DPS on fait pas de coup critique malheureusement ah... lui... lui si par contre ouais faut qu'on le finisse là euh... on peut piocher une carte et le tuer mais bon on sait pas quel ennemi... il faut que je choisis l'ennemi à qui ça augmente donc on va faire ça piocher une carte on gagne une imposition des mains ok très bien il faut pas qu'on se foire hein on fait 51 mais il nous reste 3 trucs toi tu vas te prendre un nestock et moi je vais me prendre une attaque sacrée de toute façon on a pas grand chose euh... on met donc une imposition des mains sur lui et là allez hop et hop voilà on va se prendre une bonne tatane et du coup ce qu'on va pouvoir faire c'est soigner hop un petit soin à 30% voilà encore un petit soin voilà donc lui il fait que des attaques sacrées en fait le truc qu'il invoque donc il faut vraiment qu'on le tabasse waouh beaucoup critique ça fait plaisir maintenant débarsons de lui il continue de faire des endurcissements en fait il ne réinvoque pas de truc parfait euh... je vais pas le tuer ce tour là et c'est moi qui va me faire attaquer donc on va poser notre bénédiction d'armure euh... est-ce que si je fais ça... ça change rien donc on va taper hop... co-critique pas co-critique alors on va poser un petit soin 3% sur cette prix et une charge blindée voilà on trouve encore des choses légères pas mal de poudre et une nouvelle charge blindée nickel alors... qu'est-ce qui pourrait nous faire chier ? il pourrait tourner un truc à 180 degrés pour faire chier on a deux points de mouvement donc... l'anneau du troisième oeil 100 PV, réduit la défense d'un allié de 10% pendant 3 tours quel est l'intérêt de cette carte ? parce qu'autant il y en a qui ont des effets négatifs mais en général ils ont un effet positif là il y a vraiment aucun effet positif quoi c'est particulier on trouve une potion, faut pas que je les oublie ces potions elles se repartent crever alors qu'on a des potions on va tout prendre et on va aller chercher ça après ok ok on a trouvé un scarcrow destruction de mur des trucs pour rotater on avait plus qu'une donc ça tombe bien euh... donc là faut qu'on court au truc vaudou 180 degrés c'est merdique donc on va se rajouter une action et on va détruire ce mur on court jusque là-bas on prend ça le lieu d'un rituel impie 50 poudre pour 2 puissance deal et du coup on gagne main chanceuse vous pouvez maintenant combiner de la poudre et des équipements pour en tenir main chanceuse ok donc ça ça ne sert à rien donc ça ne me dérange pas par contre on devient doucement en dash de dalles donc il faut qu'on trace notre route là où est-ce qu'il reste des dalles à chercher ? euh... plutôt là-bas il y a le coffre aussi on va détruire les murs ici il pose le scarcrow juste à côté de nous on va aller se rééquiper un dernier coup donc tu vas prendre désolé toi alors désolé du coup ça fait quoi ? non ça fait de la vie on va le donner à elle désolé et toi tu vas reprendre plutôt ton collier qui booste tes coups critiques par contre les bottes ça ne sert à rien on en avait déjà alors ici euh... 90 degrés vers la gauche voilà mais ils sont tellement pourris ces... c'est dalle là ah... lui il nous a rattrapé on va devoir le combattre pas très grave il est tout seul ça devrait le faire alors... il va attaquer elle pour commencer d'accord donc du coup une bénédiction d'armure ici enfin d'imposition des mains pardon là une petite bénédiction et on a un trou noir ok ou alors une attaque tranchante alors le trou noir autant c'était éventuellement envisageable quand on était tout seul autant là... pfff... c'est juste pas possible quoi à 2... le 22% de soin il est juste pas envisageable alors qu'on va quasiment buter un pote quoi ici un soin il faut et ici une grosse attaque alors il reste 8 pv quoi tristesse absolue 10% de défense on s'en fout on va le tuer hop alors j'aurais pu piocher une carte pour voir si euh... si je choppais pas un soin mais bon tant pis il nous reste 2 actions on va pouvoir aller là sans qu'il nous casse les bons becs ok ok c'est pas mal ça sert à rien mais c'est pas trop grave donc ensuite 1 et 2 ça me parait pas trop dégueulasse alors il nous faut... il nous faut, il nous faut, il nous faut, il nous faut... ça je veux pas le poser zut pourquoi c'est trop loin bon bon sûrement parce que ça bloque le chemin une connerie du genre zut bon bah tant pis on va poser ça et on va le tourner voilà oh ah mais arrête de gâcher mes cartes ahah ça suffit allez hop on court on peut même éviter la petite saloperie ça on va plus loin avant qu'il fasse des trucs à la con et ça trace hein on détruit ce mur on fait ça et voilà on gagne provocation force les ennemis à attaquer la scie plutôt que ses alliés pendant un tour et 25 de poudre j'ai buggé sur sa force hein les ennemis à... ouais ok d'accord non c'est ça plutôt que ses... ok plutôt que ses alliés en fait je savais pas si c'était les alliés moi ou les alliés de la cible et on gagne un pacte malin donne un point d'action et réduit de 50% la défense du lanceur pendant 3 tours 50% ça fait mal quand même hein et on va passer du coup au niveau suivant hop là salut les gars et on a gardé la fille cette fois intéressant donc du coup cette fois on est deux et on va pouvoir la staffer et ben c'est parfait mais on fera ça du coup lors du prochain épisode puisque celui-ci a déjà bien assez duré j'espère que ça vous aura plu et je vous dis du coup à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous